... ... des thérapies ARN, donc qui ont été publiées par l'AS Nessen. 90 236 événements indésirables déclarés suite à l'injection, 22 559 effets graves déclarés, 6 284 hospitalisations déclarées, 1205 décès, 906 pour Pfizer déclarés. Donc ce sont des chiffres, on a un petit peu du mal à se retrouver, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'effets indésirables qui ne sont pas remontés à l'AS Nessen, beaucoup au niveau des enfants aussi, l'injection a de fortes conséquences au niveau des enfants, et aussi au niveau des adultes, des effets graves, des décès, des paralysies faciales, des thrombioses. S'il y a une raison pourquoi autant de personnels soignants, de médecins, de chirurgiens, ont refusé cette injection, c'est bien pour des raisons, donc vraiment renseignez-vous. Il y a des médecins qui ont été reconnus, le docteur Raoult, on pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un grand viréologue, qui a été reconnu dans plusieurs états. Quand il a parlé de la crise Covid, il a été reclassé. Louis Fouché, pareil. Docteur Fourtillant, pareil. Tout ce qui essaye de parler, de dire, de donner les infos, sont mis de côté. Denis Agré, qui va être jugé le 6 octobre à 10h30 à Montpellier, donc on va aller tous là-bas en soutien, devant le tribunal pour le soutenir, parce qu'il est là depuis le début, pour dénoncer les chiffres, et dénoncer ce qui se passe. Merci.